Respecter la laïcité Sous les ors de Versailles, M. le Président de la République a donné une bien étrange définition de la laïcité qui serait donc le respect réciproque. Autrement dit, pour peu que les religions et leurs fidèles respectent la République, ou du moins ses lois, la République se chargera de faire respecter les religions. La laïcité nous obligerait ainsi au respect d'une religion qui répand des théories et des pratiques obscurantistes. C'est oublié, vient vite, que la laïcité, dans nos écoles, ne tient aucun compte des religions. Les professeurs enseignent des connaissances fondées sur la science, laissant les croyances de leurs élèves dans la sphère privée. Ils doivent certes les respecter, mais elles ne doivent en aucun cas envahir l'espace public, a fortiori la salle de classe. L'État protège la liberté et réprime toute discrimination fondée sur l'appartenance réelle ou supposée à une religion. Ne confondons pas la liberté des cultes dont l'État républicain est le garant avec le respect des croyances et de tout ce qu'elles entendent imposer. L'obligation de se montrer respectueux ne doit pas dévoyer l'idéal de la laïcité. N'oublions pas que la connaissance unit et que la croyance divise. C'est d'unité dont la nation a besoin. La laïcité, c'est le vivre ensemble dans le respect des opinions de chacune et de chacun. La laïcité, c'est le vivre ensemble. La laïcité, c'est le vivre ensemble. Laïcité, c'est le vivre ensemble.